Et salut tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 20, la carrière avec Le Mans. Aujourd'hui dans cet épisode, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revu, oui oui c'est vrai. Dans cet épisode, on va faire le match face à l'OGC Nice, le match face au stade Rennais, le match face à Amiens, le match face à Dijon. Et ça sera déjà pas trop trop mal, pour un énième retour du coup. Miguel qui veut jouer, et on va lui donner sa chance, il n'y a pas de soucis s'il veut jouer, s'il n'est pas trop fatigué, il jouera. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, je ne sais plus jouer à FIFA désormais. Je ne sais pas, je vais voir si, ça fait longtemps que je n'ai pas rejoint à FIFA, ça fait au moins longtemps que la dernière fois. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut faire. On va titulariser Lemina, ça ne me paraît pas trop trop mal, parce que j'ai vu qu'il demandait du temps de jeu. Kendouzi, Chouameni, Machu, Luke Baku, Mbemurambo, et Rouo, c'est pas trop trop mal. Quirinen qui est titularisé, puisqu'on a Wazer qui est suspendu. Pour l'accumulation de carton, on avait recruté le petit Kouassi au dernier épisode, qui est pas mal. Il peut jouer mieux défensif, tiens. Qui est pas mal, qui a de belles stats, en plus il a une belle progression à 20 ans, donc on verra bien ce que ça va donner. Et du coup, on est parti pour ce match à l'Allianz Riviera face à l'OJC Nice. Allez, retour sur FIFA pour cette 23ème journée de championnat entre Nice et Le Mans. Il faut, comme d'habitude, essayer de gagner les points. On va regarder l'effectif niçois. Je connais même plus les menus, ça y est, j'ai oublié. Maolida, Kouamé, c'est vrai qu'ils ont Kouamé, De La Vega, Gerhardt, Herbert, Thuram. Thuram qui est très bon, qui est Fred Thuram. Augustinson, Holding, Gabriel, Navarro, Capitaine et Benitez dans les cages. Ils ont une belle équipe. Franchement, ils ont une équipe, il n'y a pas des générales de ouf non plus, enfin pas tous. Mais, il y a quand même des bons espoirs et des bons joueurs, et ou des bons joueurs. Donc, ça risque de ne pas être évident. Allez, il y a un joueur sur les nids. Allez, peut-être la frappe. Il était en jeu, il était en jeu le petit Martin Therrier. Première occasion, leur jeu n'était pas énorme, mais il était bien présent. Il n'y a pas de souci. Oh, non, c'est mal joué. Oh, Léminas, c'est mal joué. L'ouverture énorme qu'il y avait dans la défense niceoise. Et là, c'est Léminas qui a complètement mal joué le coup, parce qu'il y avait l'ouverture. Pour tromper la défense et l'ouverture du score, et bien voilà, sur le contre de Nice. Merci Mario Léminas, qui a complètement loupé sa passe à la base de cette action. Qui aurait pu emmener, je crois que c'était Miguel qui a été lancé pour un boulevard. Mais il a complètement envoyé le ballon sur les défenseurs adverses, alors qu'il y avait la place. Et carrément, la place, c'est la très belle frappe de Kouamé, non ? C'est Christian Kouamé qui est très très bon toujours face à nous. L'année dernière, quand il était prêté à Montpellier, il était déjà très très bon contre nous. Et depuis qu'il est à Nice, il est toujours très très bon contre nous. Ça ne change pas, c'est un petit peu notre bête noire. Allez, c'est passé pour Orsolini. Orsolini, il est tout seul Orsolini. Orsolini ! L'égalisation d'Orsolini, bien joué. Bien joué, on s'est bien rattrapé et on vient égaliser la passe de Miguel pour Orsolini dans la profondeur. C'est bien joué, c'est ça Miguel qui résiste bien en défenseur et qui lance Orsolini. Voilà, il a toute la vitesse, Orsolini, la vitesse et la place. Pour placer une petite accélération et déposer ses défenseurs et ça fait un partout. Allez, c'est la mi-temps. Pour l'instant, on est sur un match nul, un partout. Dans un match qui est plutôt pauvre où il est plutôt dominé par Nice. On va regarder au niveau des détails, mais je pense que Nice a complètement la domination du ballon. Et on a tous les deux fait qu'un seul tir, un tir cadré, un but. Donc comme ça, au moins, c'est l'égalité parfaite sauf à la possession où on se fait un petit peu bouffer. On a pris un petit carton jaune avec Miguel, mais rien de fou. Petit acclalatardement. Pour l'instant, c'est un match difficile, comme tous les matchs. C'est un match difficile. Mais voilà, il faut espérer hausser un petit peu notre niveau de jeu. Que les contrôles soient bons, peut-être là. Oh, ça c'est trop mal joué, ça. C'est mal joué. Orsolini, peut-être ? Oh, dommage. C'était un peu trop long. Malheureusement, c'était un peu trop long parce que l'appel d'Orsolini était très très bon. Tout simplement. Un autre à dire. L'appel d'Orsolini était ce qu'il fallait. Bien joué. Attention. Attention, la frappe. On fait bien joué Poutaro, la parade. Ouais, ça a été un petit peu tendu. Ça a été un petit peu tendu, cette reprise de balle. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sens mes joueurs qui sont complètement apathiques, qui ne font pas les efforts. Malheureusement. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf dans l'intensité de jeu. Allez, peut-être là. Peut-être Miguel. Oh, Miguel qui vient marquer un petit but tout seul. Miguel. Magnifique. Miguel, il s'est bien retourné. Il a fait le travail tout seul. Il y avait un petit appel de Terrier. Mais voilà, il n'est pas allé jusqu'au bout, Terrier. Pas tous très motivés, les joueurs, malheureusement, sur ce match. En tout cas, Miguel, il a fait le travail. Il a fait le travail. Il a fait complètement ce que je voulais. Belle frappe. Et on va effectivement faire des petits changements. Puisqu'on est déjà à la 63ème. Et le premier qui va sortir, c'est l'Emina. Entrée de Chouameni. Et on va, puisqu'on est devant au tableau d'affichage, on va changer son instruction. Parce que normalement, le milieu central, le côté droit, pour ordre de montée. Et l'Emina qui va sortir. Parce que, bon, il n'est pas un problème de mentalité dans ce match. Mais il fait beaucoup d'erreurs. Et voilà, il fait quelques boulettes. Donc du coup, je préfère le sortir. Quand un joueur n'est pas trop dedans, autant pas trop forcer. Attention, attention, parce qu'il est passé Augustinson, le bon dribble. Oh là là, c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? Oh la défense, c'est Poutaro. Quelle intervention pourrie de Poutaro, on peut le dire. On peut le dire. La très mauvaise intervention de Poutaro. Et là, les défenseurs, qu'est-ce que vous faites là ? Il faut aller sur le ballon. Il faut être un peu plus agressif, c'est ça. C'est le manque d'agressivité de la part des joueurs. Ah mais c'est vrai, mais j'ai oublié. On est dans cette période de janvier. Vous le savez, la période classique dans FIFA de janvier où toujours nos joueurs qui jouent beaucoup moins bien, on ne sait pas trop pourquoi. Eh bien, on est dedans. J'avais oublié, j'avais complètement oublié ce petit script de janvier. Oh, il y a une petite faute, non ? Non ? Allez, l'accélération de Terrier. Allez, Terrier, il a du champ. Il est tout seul, Terrier, il a du champ. Oh, t'as un petit peu loupé, mais c'est pas grave, ça passe. Il m'a fait un truc bizarre pour faire ça, mais c'est pas grave, ça passe. Orsolini qui marque. On va prévoir les changements, puisque Orsolini fatigue un petit peu. On va faire entrer Mathieu et on va mettre Luque Bakio devant. Et on va passer sur une tactique avec un milieu def. Direct, le changement de compo, tu sais. C'est bien l'entraîneur de Ligue 1, ça. Chouameni, non, c'est le seul qui peut jouer vraiment défenseur central. C'est vrai qu'il peut jouer défenseur central, on pourrait le mettre, défenseur central. Pied gauche aussi, coupe meilleure. Après, 1m83, il n'est pas plus petit que Jiku, donc ça peut le faire aussi. Il peut être pas mal à ce poste-là aussi. Il est encore assez jeune. Mathieu, Chouameni, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Allez, Orsolini qui marque. Petit doublé d'Orsolini sur ce match. Et là, Terrier, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait une espèce de roulette bizarre sur son contrôle. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est que ça rentre. Allez, il ne faut pas avoir peur. Mathieu, Mathieu, voilà. Il faut monter, il faut monter. Ben oui, il faut monter les enfants. Parce que là, si vous ne montez pas, on risque pas de marquer des buts. S'il est tout seul, le mec devant. Allez, ça passe par-dessus. Luque Bakio, oh, Luque Bakio qui est gêné, là. Qui est gêné, petit coup dans le ventre du défenseur. Et c'est terminé dans un match rempli de rebondissements. Et finalement, on va s'imposer 3 buts à 2 face à l'OGC Nice. Dans un match compliqué, 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 on peut le dire. On peut le dire, mais 4-4 cadré, 3-3 cadré. Ça a été, hein, les gardiens ont été carrément nuls, en fait, aujourd'hui. On peut le dire. Les gardiens ont été pas ouf. Quoi qu'ils ont quand même un 7-3 et un 7-5 pour Putaro. Donc c'est Marcelini qui fait un 9-1. Miguel un 9-1 aussi, qui a pas été mauvais. Terrier aussi, qui fait une petite passe D. Allez, petite conf de presse. Coupe Meyers continue sans s'avancer. Sans s'avancer, il faut garder le rythme, pardon. Combien de temps on va tirer ici ? On se focalise sur le long terme, bien entendu. Quel est votre sentiment ? Une bonne performance globale, parce que j'ai pas envie de trop l'encensé non plus. Il faut pas abuser. Donc là, ça va être à la fin du Mercato, mais j'ai pas de... Je vous avais dit à la fin de l'épisode précédent que je regarderais si j'avais des trucs. Si je voulais faire des achats, acheter des gens. Acheter des gens, c'est ça, acheter des gens. Et bien non, finalement non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de démoncer d'argent. J'en ai un petit peu, j'en ai pas beaucoup. Tant pis. Il n'y a pas de départ s'il n'y a pas d'arrivée. On va regarder qu'est-ce que c'est ce jeune homme. Ok. Voilà, il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ. Je vais passer les 10 heures et on se retrouve sur le prochain match, s'il se passerait entre temps. Allez, on se retrouve ce mercredi 1er février 2023 pour ce match face au Stade René au niveau des transferts et c'est pas assez grand-chose puisqu'on a eu que des prêts. Voilà, j'ai réussi à prêter Catanio du côté de l'Ajax pour 6 mois. Et j'ai prêté Jérémy Mio pour 6 mois du côté d'Eibar. Donc ça va aller découvrir un petit peu d'autres horizons, ces petits jeunes. J'ai failli prêter aussi ma petite pépite l'autre Mio. Mais le petit Mio là. Mais finalement ça s'est pas fait. Il aurait pu partir du côté de Kardich pour les 6 prochains mois mais ça s'est pas fait. Donc tant pis. Tant pis, tant pis. On va jouer du coup face au Stade René avec la compotype. Parce que oui, après on a un match. Oui, oui, on peut mettre la compotype. On peut mettre la compotype, il n'y a pas de soucis. J'ai envie de faire jouer Ruho. Et je vais mettre Ruho côté gauche. Tiens, il y a pris un petit point d'ailleurs Ruho. Et puis voilà, Rambo qui a pris un petit point aussi. Je vais faire jouer Humbermon à la place de Terrier. Miguel aussi qui a pris un petit point. Ça fait plaisir. C'est le Stade René. Donc est-ce que... Gendouzi aussi qui a pris un point. Ça c'est bien. 85 de général pour Gendouzi. C'est fort. Il est fort, il est vachement bon. Il est vachement bon le petit Gendouzi. Et puis après on va rester comme ça. On va rester comme ça, ça ne me paraît pas trop mal. C'est parti pour ce match à la MM Arena. Allez, 24ème journée de championnat à domicile. On accueille le Stade René pour cette rencontre. Stade René qui jouera en bleu. Leur maillot bleu. Avec le René composé de Tel Castillo, Eunou, Alilovic, Gitan, De Sars, Johansson, Biragi, Agère, Gélin, Sidibé et Edouard Mendy. C'est pas mal. Il n'y a pas énormément de changements à certains postes par rapport à la compo de base. Surtout que ça fait déjà en quatrième saison. Donc il y a quand même eu le temps pour que ça change un peu. Mais il y a quand même des joueurs intéressants, des postes intéressants. Donc ça va être un match intéressant. Voilà. Oh, ça passe. Orsolini. L'espace pour Orsolini. L'ouverture du score de Riccardo. Ça s'appelle Riccardo. Orsolini. Je ne sais même plus. On va aller vers le public pour fêter ça. Le but d'Orsolini. Ah merde. C'est pas le moyen. C'est pas mon public. Ah dommage. Oups. Le mec qui va célébrer devant la tribune visiteur. Oups. La petite frappe juste en dessous d'Edouard Mendy qui vient tromper le gardien. Et c'est son combien de but ? Orsolini. C'est son dixième but en Ligue 1. C'est pas trop trop mal. Allez, attention le coup franc pour Dessar. Dessar ou Del Castillo. Non, ça sera Dessar. Dessar qui va tenter directement dans les bras. De Poutaro. Pas du tout inquiétant pour le gardien allemand. On va essayer de relancer là. Mais ça n'a pas du tout été relancé comme je voulais. Allez, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Luque Bakio. Luque Bakio qui se fait gêner. La frappe de Terrier. Oh là là. Luque Bakio il s'est bien bien fait gêner monsieur l'arbitre. Il faudrait peut-être penser à siffler des fautes. Contre mes joueurs. Parce que bon. Moi j'en ai eu quelques-unes des fautes siffler contre moi. Mais dans l'autre sens c'est encore jamais arrivé. Donc au moins qu'ils aient un jeu vraiment ultra propre. Allez peut-être pour Gendouzi. Gendouzi et la parade Edouard Menni juste avant la pause. C'est voilà. C'est pas fait. C'est tendu. C'est tendu. Non en fait ça va. On domine. Là je pense que c'est par rapport aux matchs contre Nice on domine. Voilà on domine. On a les occasions. On mériterait peut-être un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de fautes sifflées contre nous. De fautes. Voilà. De fautes. Ça fait déjà beaucoup. Alors qu'eux ils ont fait des gros accrochages qui n'ont pas été considérés comme des fautes. Donc bon. C'est un peu. Voilà. Oh. Lukebakyo. Et la parade Menni. Récupération très très haute. Alors que la défense Renes joue au feu un petit peu. Sur ses relances. Et la récupération très haute de Lukebakyo. Pour cette tentative. Je ne devrais pas lui faire tirer les coups de pierre été. Allez Petzela. Allez Petzela. L'accélération de Petzela il est seul. Enfin c'est vrai qu'ils ont Kongingli. C'est vrai qu'ils ont Kongingli. Et Martin Terrier. Le 2-0. La passe de Petzela. On a vu l'appel de Martin Terrier. Qui est venu chercher ce ballon. Au bout du bout. Petzela la très très bonne montée. Dans le dos de Sidibé. Qui était parti à l'abordage. Et là la petite passe en retrait. Le petit centre en retrait. Pour Martin Terrier. Qui place à l'ouverture. Enfin l'ouverture. Entrée de surface on va dire. On va faire entrer. On va faire entrer. On va faire entrer le petit Rambo. Et Gendouzi. Orcelini est fatigué. On va faire entrer. Est-ce qu'on fait entrer Chouameni ? On va faire entrer Mathieu. On va faire entrer Chouameni. Ça fait pas très longtemps qu'il est dans le club. Donc il faut lui donner du temps de jeu. Et à la place de Gendouzi. On va remettre Lemina. Et on va dire comme instruction. Que Lemina arrête de monter. Voilà. On va mettre Chouameni MOC. Alors ça c'est un concept. Non. On va plutôt faire comme ça. Coupe meilleure. Ce qui est quand même un peu meilleur. Tireur. Pourquoi que. Allez Lemina MOC. Le gauche et à gauche. Ça sera mieux. Et on est parti comme ça. Impeccable. Belle frappe de Terry qui va sortir. Sur cette frappe. Allez. Lembo et Lembo. Le centre. Et la tête de Rambo. Qui va la mettre au-dessus. Il est tout petit. L'homme au grand volant Super Mario. Ils ne s'appellent pas comme ça. La tête. Qui passe au-dessus. Qui passe au-dessus. Malheureusement. Il n'est pas forcément dans une bonne position. Il n'est pas très très grand non plus. Donc. C'est un peu. Un peu compliqué. Oh. Lemina. Oh. Lemina. Lemina. Et la parade de Mendy. Il avait éliminé. Christopher Ager. Le Norvégien. Je crois qu'il est Norvégien. Ager. Il avait éliminé le Norvégien. Il a la tête qui passe au-dessus. Et c'est terminé. Voilà. Victoire tranquille. Face au stade René. Qui ne nous a pas. Pas vraiment inquiété. Pendant ce match. Et du coup. C'est logiquement. Qu'on l'emporte. 56% de position de balle. 10 tirs 5 cadrés. On a plutôt bien géré l'histoire. On ne va pas faire de conf de presse. Puisqu'à force. C'est tout le temps pareil. Et on va avancer. Tranquillement. Martin Terrier qui est satisfait du temps de jeu. Bah tu me fais plaisir. Et. Prouve moi que je dois te faire jouer. Un niveau blanc. Qui veut jouer plus. Alors qu'il a un rôle d'espoir. Il a déjà joué 5 matchs. Je crois. 4 ou 5 matchs. Et il n'est pas content. Allez. On va faire ce match face à Amiens. Du coup. Amiens qui est. On n'a pas fait de points sur le classement. D'ailleurs. Depuis le début qu'on a commencé. Avec 24 journées. On est à 57 points. Alors. OGC Nice a déjà joué sa 25ème. Et le Paris Saint-Germain aussi. OGC Nice a. Juste un petit point d'avance sur nous. Bordeaux aussi. Bordeaux qui va jouer face à Lens. Lens qui sont derniers toujours. Je pense. Ouais. Et nous. Si on gagne. On peut passer devant l'OGC Nice. Donc c'est un match assez important pour nous. Amiens qui est relégable. Enfin. Baragiste. Avec 14 points. Égalité avec. Avec le FC Nantes. Et Lens. Qui a toujours sa première victoire. Grâce à nous. Ouais. Ouais. Et c'est dans quelques jours. Il me semble. Le prochain match. Je ne sais plus. On va regarder le calendrier. On a une semaine de repos. Et on a Dijon. Donc on peut. On peut mettre quand même une belle équipe. Face à Amiens. Il faudrait essayer. Peut-être mettre de lits volants sur le banc. Ça serait une bonne idée. Loque Bakio en poil fatigué. On va faire jouer Miguel titulaire. Et Loque Bakio. Il va même se reposer. C'est Lits volants qui va prendre sa place sur le banc. Et on va même se permettre au luxe de mettre l'équipe type. Parce qu'après il y a une bonne semaine de repos. Voici un Gégo qui est passé à 83. Miraculeusement. Il vient de passer à 83. C'est ouf. C'est ouf ici. Je n'avais même pas fait gaffe. Du coup. Du coup. Ouais. Il est vraiment à son max. Je crois qu'il est à plus plus que max là. Parce que je crois que son potentiel c'est 82. 81. Je ne sais plus. Donc en tout cas. Il est bien au dessus. Kouassi aussi. Qui n'a pas fait une seule minute de temps de jeu. Mais je pense que face à Dijon. On fera bien tourner l'équipe. Même si. Il ne faut pas faire des points au championnat non plus. Il faut faire attention à Dijon. Mais. Voilà. Je passe à Dijon. On mettra les jeunes. On mettra les jeunes. Là c'est un match important. On peut revenir. On peut passer troisième. Donc ça peut. C'est quand même assez important. On est parti pour ce match. Face à Amiens. Au stade de la licorne. Allez. 25ème journée de championnat. Le stade de la licorne. Qui nous accueille. Ça ne ressemble pas exactement à ça. Mais on aura compris. Pas du tout à ça. Qui nous accueille pour cette rencontre. Importante. On va regarder l'effectif. Damien. Konaté. Khalid. Allez Samy. Mon conduit. Blanquese. Badère. Chiot. Le défenseur central. Bette Godfrey. Ce qui est une belle arrivée. Dragovski. Ce qui est une très très belle arrivée dans les cages. Et Gibbs. Voilà. Je ne dis pas le nom de tout le monde. Parce que des fois ils en ont un petit peu imprononçable. Donc en tout cas c'est parti pour ce match. Très important pour nous. Orsolini. Orsolini. Oh là là. Comment il fait pour la mettre au dessus. Keita Baldé. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Keita Baldé. Orsolini. Qui avait tout fait. Sur son contrôle et son centre. Ah oui. Mais il était hors jeu. C'est vrai qu'il était hors jeu de au moins 15 km². Mais c'est pas grave en tout cas. Mais même en étant hors jeu. Il aurait dû quand même la mettre quoi. Il y avait quand même. Enfin voilà quoi. Là c'est quand même compliqué de ne pas la mettre. Allez. Coupe meilleure. Coupe meilleure. Coupe meilleure. C'est la petite frappe. Pour aller tromper Dragovski. Et l'ouverture du score 1-0. Le but de notre numéro 5. Coupe meilleure. Voilà. Petit contrôle dans la surface. On élimine le défenseur. Voilà. Petite frappe. Sur le pied droit. Mais bon. Je crois qu'il a 4 étoiles mauvais pieds. Donc. C'est plutôt bien. Pour un milieu de terrain. C'est ce qu'il y a de mieux. Je préfère avoir des mauvais. Enfin des. Des types qui ont 4 ou 5 étoiles mauvais pieds. Que d'avoir un mec qui a 5 étoiles gestes techniques. Enfin. Pour mon jeu à moi. C'est. C'est plus intéressant. Après. C'est pas. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais que. Beaucoup qui aiment bien les gestes techniques. Je ne suis pas un joueur de gestes techniques. Vous le savez. Et puis le temps. Vous le savez maintenant. Quand même. Ah dommage. Dommage. Parce qu'il n'est pas parti. Bien joué. Arcelini. Allez. Caïtabaldé. Caïtabaldé. Oh là là. Il avait fait le. Le petit coup. Il a fait la petite femme de frappe. Pour mettre dans le vent le défenseur. Ça n'a pas tellement bien marché. J'ai avancé encore un peu plus. J'ai tenté la frappe. Et ça tombe au ras du poteau. Petite occasion pour. Mama Baldé. Allez. Ca c'est bien joué. Ca va. Second poteau. Et le but. Ca passe. Orcelini. Sur une passe. Une passe de. Mama Baldé. J'ai pas dit Caïtabaldé tout à l'heure. Non bref. Mama Baldé. Cette magnifique passe. Second poteau. Pour Orcelini. Qui tente la petite frappe croisée. De Filou. La petite frappe de Filou. Sur cette très très belle ouverture. De Gendouzi. La frappe croisée de Filou. Et c'est dévié par Dragowski. Et ça rentre. En même temps. A part la frappe croisée. Il pouvait pas trop faire grand chose. Et c'est dévié par la cuisse de Dragowski. Et ça finit par rentrer. C'est. C'est pas de chance pour le portier. C'est la chance pour nous. Et ça fait 2-0. Le 11ème but d'Orcelini. Oh ça c'est bien joué. Martin Terrier. Martin Terrier. Oh il est tout tout seul. Orcelini. Quel centre de Martin Terrier. Pour le but d'Orcelini. Magnifique. 41ème minute de jeu. On mène 3-0. Face à Amiens. Masterclass de D'Orcelini. Le centre de Terrier aussi. Il est impeccable. Il est complètement parfait. Absolument là où je le voulais. Il a la demi-volée de D'Orcelini. Il est complètement seul. Il met une demi-volée complètement parfaite. Pour aller tromper Dragowski une 3ème fois. Enfin une 2ème fois pour lui. Titre perso. C'est ça. Il a marqué son... Oui il a marqué un doublé sur ce match là. Et c'est Koumper. Soil a marqué le premier. Donc en tout cas ça fait 3-0. Et on se dirige tranquillement vers la mi-temps. Oh ça passe. Miguel. 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 Miguel est le 4ème. Il est là juste avant la pause. Le but de Miguel. Tranquillement on va rentrer au vestiaire. Et on va pouvoir faire des changements à la mi-temps. Parce que ça se passe plutôt bien. On passe encore une fois à Orcelini qui est là. Chef d'orchestre. Et la frappe croisée de Miguel. Qui vient tromper encore une fois Dragowski. Le pauvre. C'est le Dragowski de la Fiorentina ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois. On avait déjà vu ça. Je crois. On l'avait déjà vu. Que c'était lui. Parce que si c'est lui. Ben disons. Oui c'est lui en plus. Il n'est pas vernis aujourd'hui. On va dire qu'il n'est pas vernis. Il ne fait pas un bon match. Allez c'est la mi-temps. Pour le moment on mène 4-0 face à Amiens. Face à Amiens. Donc du coup on va tranquillement faire tourner. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués ? Orcelini tiens. Il va retourner se reposer. Les Mina qui demandent du temps de jeu. Il va jouer. Et je ferai rentrer Lee Volant un petit peu plus tard. Je pense. Ouais. Un petit peu plus tard. Je pense que Mama Baldé aussi va céder sa place pour Mbomo. Et devant ça va être Lee Volant qui va rentrer. Pour apporter sa vitesse. Et sa jeunesse. Allez Mario Lemina. Mario Lemina. Coupe meilleur. Ce Miguel. Oh là là. Miguel qui a fait un contrôle du nez. C'était pas ce qu'il y avait de plus utile à faire. Le contrôle du nez. Dans cette circonstance là. Quoi ? Ouh là là. Petite faute non ? Petite faute sur Terrier non ? Parce que mon cher il faut quand même une petite faute. Allez. Second poteau. La frappe. La frappe de Lemina. Malheureusement ça va. Ça va pas aller au fond. Et 60ème minute de jeu. On va déjà se prévoir. Les petits changements. Avec la rentrée de Lee Volant. Et la rentrée d'Ambomo. Allez. C'est bon. Les changements sont faits. La rentrée du petit Lee Volant. Il a demandé à jouer. Il a demandé du temps de jeu. Il veut s'exprimer sur la pelouse. Alors il a intérêt à faire le taf. Sauf si Lemina perd pas le ballon avant. Oh. Gendouzi. Oh là là. C'est dommage. Quelle action de Lee Volant. Quelle action de Lee Volant. On va bien jouer. La bonne récupération de Lemina. Il avance. Il est tout seul. Il a le moyen de jouer avec Ambo Emo. Oh non. Oh. Il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. J'ai trop hésité. J'ai voulu jouer avec un de mes coéquipiers. Mais malheureusement. Il n'y a aucun qui a fait un appel satisfaisant. Allez. Ça s'est bien joué. Lee Volant. Lee Volant. Il est passé. Lee Volant. Lee Volant. Il est passé. Il va passer. A Gendouzi. Pour le cinquième but. Mathéo. Gendouzi. Et la passe de Lee Volant. Le numéro 29. Les contre-attaques. Bien sûr. Qui font mal. Gendouzi qui s'est projeté. Qui est venu apporter le surnombre dans l'axe. Il est complètement seul. Oui. C'était la solution évidente. Et la frappe croisée. Idréovski qui passe un très mauvais match. 5-0. Pour le moment. Et c'est terminé. Victoire 5-0 face à Amiens. Dans un match complètement à sens unique. Où ils n'ont quasiment pas eu d'occasion. Est-ce qu'ils ont eu des occasions ? Non, ils n'ont pas tiré. 9-7 cadré. 5 buts. Ça a été plutôt pas trop mal. Offensivement parlant. En plus, on a juste la possession. Après, quand tu commences à mener 2-3-0. Tu laisses un petit peu plus le ballon. Tu as moins de besoin d'avoir le ballon. En tout cas, on a fait un bon match. Je suis très content de l'équipe. Or Solini qui nous a fait passe décisive et doublé. Baldé aussi qui a fait passe décisive. Miguel passe décisive. But de Miguel. But de Kupemeyers. But de Ganduzzi. Et passe décisive de Livolant et de Terrier. Donc, ça a été un match complet de tout le monde. Et ça, c'est très bien. On va faire un petit conf. Parce qu'on peut un petit peu se saucer. Parce qu'on a fait un beau match. Avec 2 buts et une victoire. Or Solini était l'héros du match. Quel est votre sentiment ? Une bonne performance globale. Là, on peut le dire. Combien de temps espèrent-vous ? On se photocalise sur le long terme. C'est quoi cette question ? Toujours un petit pourri. Vous l'avez prouvé. Conseil à lui donner ? Je n'ai pas de conseil. Persévérer, on va dire. Je ne sais pas pourquoi c'est négatif. Pas de conseil, en fait. Je n'ai pas de conseil. Faites ce que vous voulez. Faites ce qu'on veut. Et puis voilà. Justement, Léminac est content. Je vais titulariser. Enfin, je lui ai donné du temps de jeu pendant quelques matchs. Ça y est, il est content. Ça ne va pas durer. Allez, on va faire ce match face à Dijon. On va faire tourner. On va mettre les jeunes. Parce qu'après, on a le Bayern de Munich. Dans la semaine suivante. En Ligue des Champions. Donc, c'est la tournée complète. On fait... Est-ce qu'on met Maman Valde ? Ou est-ce qu'on met Mbomo ? On va laisser Valde. On fera jouer Mbomo pour le Bayern. On va mettre ici le petit Léminac. Alors, comment on va faire ? On va mettre Chouameni, Matthew, Léminac. Ça me paraît pas mal. On va faire Quirinen, Dabogo qui va rejouer. Il n'y en a aucun qui est mauvais pied. C'est trois mauvais pieds chacun. Ils font la même taille en plus. 1m87 et Kouassi, 1m87. C'est magique. On va mettre Roux au côté gauche. Et Putaro. Est-ce qu'on met Cruz ? On met Cruz pour lui donner un petit match. Yvolant sur le banc. Milo sur le banc. Voilà, on va pas faire... Hop, on va faire ça. On va pas du tout faire fatiguer nos joueurs. Petzela, Putaro sur le banc. Non. Non, non, non. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. De toute façon, on n'a plus beaucoup de jeunes. On n'a plus beaucoup de jeunes joueurs. On n'a pas un effectif pléthorique. Et le capitaine, c'est Léminac, logiquement. Logiquement, logiquement. C'est parti, du coup. Avec cette équipe-là pour affronter Dijon. Valde qui va jouer contre son ancienne équipe. C'est parti. Allez, 26e journée de championnat. La MMA Marina qui accueille pour ce dernier match de la vidéo Dijon. Dijon, Dijon. L'ancien club de Mama Valde. Ça fait deux ans qu'il est là, Mama Valde, il me semble, en plus. On l'a acheté il y a deux ans ? Oui, on l'a acheté en même temps que Jiku. Donc, il fait un petit moment qu'il est là. Philippe devant. Grosav, Soumare, Endong, Loyodis, Youssouf, Walsh, Shabanov, Ékoalemanga, Runarsson et Witek dans les cages. On va regarder un petit peu. C'est pas un Regen, le gars ? L'ex-Runarsson dans l'avant-centre. Non, c'est Ryan, Philippe. Je connais pas. Soumare, Endong, Zayud, Youssouf, Loyodis. Je connais pas. Ékoalemanga, bien sûr. Shabanov, je connais pas. Walsh et Runarsson qu'on connaît. Allez, c'est parti pour ce match face à Dijon. Oh, c'est un petit peu trop long. Oh là là, la sortie de Runarsson sur les pieds de Chouameni, je crois. Bon, attention, le dégagement de Runarsson qui était un petit peu trop long. Allez, Chouameni qui est monté. Chouameni, Chouameni. La frappe de Mathieu directement dans les bras de Runarsson. A tenté un petit geste sympatoche du côté de Chouameni. De Chouameni, de Mathieu. Pardon, je crois que c'était Mathieu qui avait tenté sa chance. Oh là. Oh, ça passe. Oh, dommage. Oh, dommage la séquence collective qui était pas mal. J'ai cru que Baldé était hors-jeu. Alors, c'était pas du tout pour Baldé que je voulais l'envoyer à la base. Mais le centre était bon. Et Rambo qui se trouve complètement sur sa tête. C'est dommage parce que là, il y avait une vraie occasion de faire mal. La cage était quasiment vide. Il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était pas trop compliqué. Mais il s'est quand même trouvé. Allez, attention. Attention parce que là, Witek, il est bien passé. Oh là là, la faute de Witek, là. On va jouer. Allez, c'est la mi-temps. Et pour l'instant, on est toujours sur ce 0-0 face à Dijon dans un match bien pauvre. Dans un match bien pauvre. Ils défendent à bloc. Mais à bloc, ils sont à 11 derrière. Ils sont à 11 derrière. Ils essayent de contre-attaquer. Je ne sais pas s'ils n'ont pas d'ailleurs peut-être la possession. Non. Parce que quand ils ont le ballon, en fait, ils le gardent. Ils n'en font pas grand-chose. Voilà, ils passent d'un côté. Ils essaient de jouer sur les ailes. Ils essaient de centrer. On arrive à les bloquer. Mais on n'arrive pas à se créer des occasions. Parce que quand on arrive dans leur surface, ils sont tous en train de défendre comme des saligous. Et j'ai mes attaquants qui manquent cruellement de vitesse. De vitesse d'exécution dans le placement et tout. C'est pas ouf. Ça ne va pas chercher de la vitesse. Si vous voulez. Ce qui est dommage. Ça manque d'agressivité. Même si là, c'était pas trop mal récupéré. Mais voilà, ça manque d'agressivité. Ça manque de... Voilà, on ne cherche pas. On ne cherche pas. C'est vrai que j'ai close dans les cas. J'avais complètement oublié ce petit détail qui peut avoir son importance quand même. Là, vous voyez, il n'y a pas d'appel de balder. Il ne fait pas d'appel. Pourtant, c'est un joueur de vitesse. Donc, il devrait... Il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Allez, peut-être ici. Peut-être ici. Il a frappé le but sous le retour du score de Mathius. Il fallait le dire. Pour que ça arrive, on va se diriger vers les supporters. Cette fois-ci, c'est le bon côté. Pour célébrer ce but. C'est bien joué. Là, c'est entre Mathieu et Miguel. Alors que Renarsson s'est fait aspirer par Miguel. Il n'a pas sentré dans le but vide. Le but de Mathieu. Attention, Endong. Oh, bien joué, Dabogo. Le retour défensif de Dabogo était exceptionnel. Il faut le dire. Alors là, Mathieu, il n'y a pas trop de solution. Attention, Endong. La frappe est directement dans les bras de Cruz. La première occasion d'Igionese. Orgeu. Orgeu, monsieur l'arbitre. Orgeu. Et la frappe. Oh là là. Il y avait orgeu. Il n'y avait pas orgeu de 15 mètres, là. Il n'y avait pas orgeu de 15 mètres de... Oh là là. Ah, bien joué Miguel. Bien joué Miguel. Miguel qui est passé. Miguel qui est passé. Second poteau. La tête et le but de Chouamini. Le 2-0. On a failli encaisser un but juste avant. Et la parade de Cruz nous a sauvés. Et sur le contre. On vient marquer un but grâce à Chouamini. Je l'avais eu, second poteau. Voilà le défenseur. Il y avait faute, normalement. Il y avait faute du défenseur. Parce que il... Il ne semble pas qu'il joue le ballon, quand même. Et Chouamini qui vient se jeter second poteau pour mettre la tête. Est-ce qu'on peut revenir jusqu'au début ? Il n'y avait pas orgeu au tout début, là. Cette occasion, là. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout orgeu. C'est Kouassi qui couvre. Ça, c'est Ballot. En tout cas, le... Cruz, la parade exceptionnelle de Cruz. Et le dégagement de l'Emina. Puis ça repart de l'autre côté. Hop, on va aller chercher du côté de Miguel qui s'est fait accrocher. Là, il y a Peno. Là, il y a Peno parce que, pas une seule seconde, il me semble que le joueur touche le ballon. Non, le joueur ne touche pas le ballon. Donc là, il y a pénalty, normalement. Il aurait dû siffler un avantage. Il n'a pas sifflé d'avantage. Pourtant, il y a clairement Peno. Et là, le centre au second poteau est absolument parfait. Et là, Chouamini qui vient la placer parfaitement. Et ça fait 2-0. Bien joué, Ouelien. 72e minute de jeu, déjà. On va faire des petits changements. L'Emina qui fatigue. L'entrée de Milo. Et puis, l'entrée de Livolant à la place de Miguel. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire ? Réfléchissons. Réfléchissons. On va faire ça. On va faire ça. On va faire entrer. On va se mettre en 4-2-2-2. Avec Milo Chouamini. Il est gauche et à gauche. C'est très bien. Milo Chouamini. Baldé. Mathieu. Livolant. Miguel. Alors, Baldé est droitier. Il est droitier. Tous les deux sont droitiers. Il n'y a aucun problème. Livolant côté Mathieu. Ouais, on va faire comme ça. Comme ça, on fait rentrer Livolant. On donne du temps de jeu à Livolant et à Milo. On peut. On verra au prochain arrêt de jeu. Ce ne sera peut-être pas tout de suite. Bien joué d'Abogo. La bonne conservation de balle. Chouamini la patate. Directement sur un Arsone. Dommage. Allez, c'est terminé. On n'a même pas pu faire les changements que j'avais prévus. Victoire 2-0 face à Dijon. Impeccable. On arrive à faire tout ce qu'il faut dans ce match. Seulement les deux buts. Dans les moments forts. Pour dire que ça n'a pas été la folie. On a mis quand même une petite équipe. Mais on a mis une équipe B. Plutôt B. Je n'ai même pas pu faire mes changements. On a fini avec Rambo Miguel comme ça. Et Chouamini, Lemina. Balle des Mathieu. Ça a fait le taf. Écoutez. On ne va pas en demander plus. On ne va même pas faire la conf de presse. Parce que rien à faire. Et dans le prochain épisode. C'est là où ce sera les choses sérieuses qui vont commencer. Puisqu'on a le Bayern de Munich. Luque Bakio qui n'est pas content de son temps de jeu. Non mais il suffit de moi. Il suffit de moi quand même. Tu as toujours ta place dans l'équipe. Il suffit de moi quand même. Ce n'est pas possible ça. Dans les stats. Combien on a de matchs ? Poutaro 40 matchs. Jiku 35. Orsonini 34. Il est où ? Luque Bakio il est à 28. Si tu regardes l'autre BU. Miguel il est qu'à 17. Donc ça veut dire qu'il est titulaire. C'est logique. C'est le BU qui a le plus de matchs à jouer. Donc c'est... Voilà quoi. Comment il peut se plaindre ? Comment il peut se plaindre ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bref. Il n'est pas content. Ça n'a aucune importance. Nous au prochain match ce sera le Bayern. 8ème de finale de la Ligue des Champions. On a Orsonini qui est dans les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions avec 7 buts. Toujours. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est quoi les autres affiches ? Je ne me souviens même plus. BVB Inter. Chelsea. Juve. United. Real. Ça c'est beau aussi. Comme match. Atletico City. C'est joli comme match. Valence-Milan. C'est pas mal. Naples-PSG. Liverpool-Barcelone. Il y a des très très belles affiches en 8ème. Dès les 8ème. Il y a juste nous qui ont fait un peu tâche dans l'histoire. Mais bon écoutez. C'est comme ça. C'est la vie. On va regarder le classement Ligue 1. On est 2ème. On est passé 2ème. On a coiffé au poteau les Girondins de la BX. Pour passer à 63 points. 2ème derrière le Paris Saint-Germain. 71 points. Qui est très très bien parti. Mais on a marqué plus de buts que Bordeaux. Tout simplement. La différence de buts de 40. Nous donne un avantage. Ouais. 57 buts. Logi Sinis a marqué aussi 57 buts. 57 buts Monaco. C'est pas mal aussi. Les autres derrière commencent à revenir. L'OSC qui est 10ème. Ça c'est pas ouf. Nantes qui est toujours 19ème. On a l'OSC 10ème. L'OM 7ème. Monaco 6ème. Lyon 5ème. C'est pas ouf. Prochain match du championnat. Ça sera face à Saint-Etienne. Il y aura Sko Bordeaux. Le Sko est combien là ? Le Sko est 15ème. PSG. PSG Monaco aussi. Il sera important celui-là. Il sera très important. Il y a Lyon Amiens. Marseille-Rennes. Rennes ils sont où là ? Ils sont 12ème. C'est pas ouf. C'est pas ouf. En tout cas on est à 63 points. On doit plutôt s'inquiéter de Bordeaux qui va jouer face au Sko. Et puis après Bordeaux ils vont jouer face à Saint-Etienne. Donc là c'est un peu plus compliqué. Donc ouais. Des matchs intéressants qui vont venir. En heureusement qu'on a gagné quand même ces 4 matchs aujourd'hui. On a gagné nos 4 matchs. Et ça c'est beau. Ça fait plaisir. Ce qui nous permet de faire une belle remontée de classement. Et de passer de la 4ème. Je crois au début de l'épisode on était 4ème place. A désormais la 2ème. Et puis c'est bien. C'est bien. C'est bien. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Juste avant ce 8ème de finale face au Bayern. Qu'on fera dans le prochain. Du coup dans le prochain on aura Bayern. Saint-Etienne. Nantes. Et Strasbourg. Tant pis pour le 8ème de finale retour. Ça sera dans l'épisode d'après avec Bayern PSG. En suivant. Le scone en G. Et les Girondins de Bordeaux. Gros gros match face aux Girondins de Bordeaux. Ça sera pas dans le prochain épisode. Mais dans le prochain après. En tout cas on va s'arrêter ici. Ici pour celui-là. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter. Si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine. Pour la suite de notre aventure sur FIFA 20. Merci à vous. Ciao.